Qu'est-ce que t'as pensé de l'épisode ? Ça commence très bien ! Ouais ! Déjà, qui es-tu ? Pourquoi t'es là ? Comment tu t'es manifestée chez moi ? Euh... La vraie histoire ? Oui ! Est-ce que t'as préparé une fausse histoire que pour mon audience ? Parce que t'as mis une story de Stargate SG1 et c'est la base ! Et j'étais genre super choquée ! Parce que qui, en 2021, met des stories de Stargate SG1 en place ? C'est vrai ! Et donc, sous le choc, j'ai répondu... La base ! Et là, on a commencé la conversation, voilà, ça a commencé... C'est vrai que moi, j'en parle avec personne d'autre ! Mais moi, j'en parle avec personne en fait ! Ouais, moi aussi ! Ouais, littéralement ! Mais je connais personne d'autre qui a regardé Stargate, ou même qui disent qu'ils ont grandi avec Stargate ! Moi, ça me choque tellement ! Moi, c'est encore pire, genre, si je dis Stargate SG1, les gens sont genre... Ouais, sincèrement, ça a bien veillé ! Tu regardes des épisodes... Star Trek, c'est impossible à regarder, la série ! Ouais, mais j'ai jamais regardé ! Sincèrement, j'ai essayé quelques épisodes, et c'est tellement... Ouais ! De l'époque, que c'est limite pas de la science-fiction, parfois, c'est plus de... De la... je sais pas, de la fantasie ? Des gens... des geeks qui ont fait trop de... je sais pas, de drogue, et du coup, ils sont là, tous ensemble... Ils ont mis des costumes, des oreilles qui pointent, et ils ont dit, waouh ! Mais déjà, toi, comment t'as connu... La télé ? Stargate SG1 ! La télé ! La télé ? Ça passait à la télé, moi aussi, littéralement. J'ai vu quelques épisodes comme ça. J'ai un peu des flashbacks, en fait, de quand je partais en vacances pendant l'été avec mes parents. Je m'appelle, j'étais en Sardaigne. Ha 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 ! 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 Et ça passait à la télé, et j'étais là, hypnotisé devant l'écran, littéralement. Il faisait super beau dehors, j'aurais pu aller jouer avec le sable. Je sais pas ce que font les enfants quand ils sont... Ha 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 ! Ils sont en Sardaigne, mais ouais, j'aurais pu jouer avec le sable. Et j'ai préféré rester à la maison avec cet écran énorme qui faisait, je sais pas... Cette taille-là, en épaisseur, pas en... Ha 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 ! Forcément ! Forcément, ouais, en profondeur, quoi. Ouais. En fait, moi, j'ai pas grandi avec Star Wars. Moi, je regardais d'abord les préquels. Ça, c'était mes Star Wars, même s'ils étaient très mauvais. Et après, j'ai regardé les originaux. Ouais. Et du coup, en fait, moi, Star Wars, ça m'a jamais touché, en fait. Parce que Stargate SG1, c'était genre... Le fait de pouvoir voyager, tu sais, de traverser la porte des étoiles. Ha 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 ! Et d'aller... De rencontrer, en fait, des choses un peu que t'imagines aussi quand t'es enfant, tu vois. Ouais, tellement. C'est quoi, les extraterrestres ? Ouais, ouais. Y'en a qui ont des têtes pas humaines, y'en a qui ont pas des têtes humaines. Et ça, c'est super intéressant aussi. Ouais, ouais. Et je pense aussi, au sein de l'équipe, t'as plusieurs personnalités différentes. Et du coup, il y a plein, plein, plein de moyens de s'identifier, en fait. Du coup, aujourd'hui, on va regarder Prisoners. Prisoners, c'est l'épisode où l'équipe, en fait, va sur une planète. Et sans faire exprès, elle se retrouve à aider un meurtrier. Et du coup, ils se font envoyer dans une prison où ils peuvent pas s'en sortir parce qu'il y a pas de truc pour marquer l'adresse. J'ai oublié comment ça s'appelle, putain, en tant que fan... Non, ça, c'est le transmetteur, c'est pour l'iris. Moi, je parlais du... DHD. OK. Dialing Home Device. Ouais, ouais, exactement. Il y a pas de DHD. Et du coup, ils peuvent littéralement partir. Juste recevoir des calls qui entrent et pas qui sortent. Après, deuxième épisode qu'on va regarder... Déjà, ça, c'est la saison 2. Ça, c'est la saison 2. Après, j'ai choisi un épisode. Ça, c'est la saison 4, je pense. C'est Window of Opportunity. C'est un de mes préférés parce que c'est un épisode de Time Loop. Du coup, c'est un de ces épisodes où, dans l'univers de science-fiction, ça se fait tout le temps. Ça s'est vu et revu et revu. Mais sincèrement, je pense qu'ils font un truc vraiment incroyable dans cet épisode-là. C'est très émotionnel. C'est très, très, très drôle. En même temps, en fait, ça pose un challenge aux personnages parce que c'est les deux personnages qui, très souvent, en fait, c'est Tilk et O'Neill qui vont se retrouver dans la loupe. Du coup, c'est les personnages qu'ensemble, en fait, très souvent, c'est pas ceux qui sortent des situations problématiques. C'est toujours Daniel ou Sam qui arrivent à trouver les solutions. Et eux, c'est ceux, en fait, qui suivent. C'est plutôt les leaders, en fait, ou sinon les gros bras, quoi. Et du coup, c'est super intéressant de voir comment, littéralement, ils doivent changer. Ils doivent apprendre quelque chose pour s'en sortir de la situation. Ils doivent grandir, en fait, en tant que personnage. Et c'est super. Moi, j'adore les trucs comme ça. Et après, le dernier épisode qu'on va regarder, c'est la saison 5. Et c'est deux tombes. Deux tombes ? C'est juste trop bizarre de dire ça en mode... La tombe ! La tombe ! Non, non, parce qu'en fait, ils s'appellent Astérix. Peu importe leur nom ! Il y a l'équipe, en fait, qui part la recherche... Non, qui part plutôt au sauvetage d'une autre équipe qui a disparu depuis très longtemps. Et du coup, ils se retrouvent enfermés dans ce tombeau. Et apparemment, il y a des références au Goa'ud, il y a des références à des aliens, en tout cas. Et je pense que c'est parfaitement, en fait, un de ces épisodes qui sont un peu horrifiques, tu vois. Mais qui, en même temps, c'est parfaitement, en fait, dans cette idée de tu vas dans un territoire inexploré, quoi. Ouais. Et moi, j'adore ça. C'est un peu le truc de Stargate, quoi. C'est ce qui me plaît le plus chez Stargate, c'est comment ils explorent un peu des univers différents et tout ça. Tout le monde est bien ? Vous êtes prisonniers. Bah, je pense que j'ai regardé vraiment quand j'avais, genre, 7-8 ans. Wow. J'en ai 22. Alors, ça fait... Ah, tu l'as jamais revu depuis ? Mais, en fait, je les ai regardés quand ça passait, genre, à la télé. Et du coup, bah, je choisissais pas. Et du coup, bah, il y en a que j'ai vu plusieurs fois. Mais j'ai jamais choisi, en fait, ce que je regardais ou pas. Donc, du coup, là, c'était cool de pouvoir, genre, un peu, ça me remettait dans un peu le mood que j'avais quand j'étais petite et que je regardais avec ma mère. Et franchement, moi, franchement, ça m'a vraiment... J'ai vraiment kiffé. Ouais. Ça a bien vieillé, tu penses ? Ouais. Ouais, franchement, moi, les effets spéciaux, je les trouve vraiment... Franchement, genre... Après, je ferais pas mieux, oui. Tu vois ? Parce que je sais pas faire d'effets spéciaux, déjà. Ouais. Mais ensuite, parce que franchement, je verrais ça maintenant, tu vois, ça me choquerait pas. Ça, c'est la saison 2. Du coup, ça doit être passé encore les années 90, hein. Non, mais c'est ouf pour les années 90. Bah, ouais. Exactement. Exactement. Après, moi, je me rappelle ce qui a moins bien vieilli pour ce qui concerne Stargate SG-1, c'est les créatures. S'ils ont fait des créatures avec trop d'effets spéciaux, c'est très plastique. C'est très plastique, c'est logique, ouais. Mais ils ont fait énormément, énormément de créatures avec des vrais effets, quoi. Comme les premiers Star Wars. Et ceux-là, ils ont super bien vieilli. Parce que logiquement, c'est que du make-up, en fait. C'est que du make-up, la lumière est toujours superbe. Sincèrement, ils ont vraiment géré pour cette série. Moi, je l'ai regardé au moins dix fois, je pense. En entier. Clairement, tu l'ai collé par carton. Ouais, mais littéralement, quand j'étais en train de choisir l'épisode qu'on allait regarder aujourd'hui, j'ai lisé les synopsis de tous les épisodes et je me rappelais de tout. Enfin, on ne sait même pas où on est. Et on ne va pas forcément pouvoir venir nous chercher. Du coup, on est obligé de trouver un moyen super rapidement. Ouais, moi, j'adore les trucs comme ça. J'adore quand... Et ils le font souvent. Ça, c'est un peu la seule critique qu'on peut donner à un Stargate à ce genre. Dans le sens qu'ils font souvent ce type d'histoire où soit on est bloqué quelque part. Il faut trouver un moyen de s'en sortir. Après moi, je trouve ça intelligent, dans le sens que quand tu dois t'en sortir, tu dois inventer en fait une façon de t'en sortir. C'est beaucoup plus intelligent que de se dire bah la porte est là, la porte des étoiles est là, comme on l'a dit. Et du coup, il faut juste, voilà, la traverser. Ouais, ouais, ouais. Des souvenirs que j'ai, tu vois, c'est un des épisodes les plus drôles, tu vois, qui est vraiment axé sur... Bah, c'est un peu l'ironie, enfin, tu vois, le comique de situation de ouf, tu vois, par rapport à d'habitude où c'est plus ponctué dans l'épisode, tu vois, où là, j'ai l'impression que c'est un peu l'élément limite centrale, tu vois. Enfin, l'histoire, elle est un petit peu derrière, quand même. Et c'est vrai que c'est vraiment un très, très bon épisode, quoi. Ouais, moi j'adore aussi. Sincèrement, je vais oublier à quel point il était... Bah, il était émotionnellement chargé, en fait, vers la fin. Ouais. Moi, ce que j'aime, en fait, c'est que très souvent, quand ils font des épisodes comme ça, dans les séries de science-fiction, c'est très dur, en fait, de trouver un angle intéressant ou faire ça. Et moi, je pense qu'avec cet épisode-là, ils exploitent exactement toutes les forces, en fait, de Stargate SG-1, tu vois. On a toute l'idée de se préparer, par exemple, à la routine de comment on va aller sur une planète. La personne qui est en train de faire ça, qui est à l'origine de la boucle temporelle, il a une raison pour faire ça. Et c'est pas un méchant, quoi. C'est ça, le truc qui est super intéressant, tu vois. Il a une raison chargée émotionnellement, quoi. Ouais, exactement. Et le truc le plus intelligent, c'est que la raison pour laquelle il fait ça est reliée au personnage principal. Quand il dit, par exemple, la référence à son fils, le fait que... Je sais pas si tu te rappelles, il se tue avec sa propre arme, en fait, son fils. Ouais, je m'en suis là. Et le fait qu'ils aient exploité ça, en fait, c'est super, super intelligent, je pense. Parce que, du coup, lui-même, il se reconnaît dans le mec qui est en train de faire ça, tu vois. Ouais. Il a pas non plus l'air surpris, tu vois. C'est comme si, lui, il y avait déjà pensé, et qu'il sait très bien que c'est vain, en fait. Ouais, mais que ça apporterait rien du tout, en fait. Ouais, mais qu'en même temps, c'est humain de vouloir essayer, tu vois, il s'énerve pas, ou quoi. Enfin, on le voit pas le frapper, ou quoi. Exactement. Et surtout, sincèrement, quand ils font des épisodes où la violence, c'est pas... C'est pas forcément ce qui résout tout. Je trouve que c'est vraiment exceptionnel. Il casse aussi un peu ce côté, tu vois, parce que c'est quand même, bah, un peu l'armée américaine, tu vois. Et en fait, bah, ils ont vachement de compassion, et de chercher à comprendre, tu vois, ce qui se passe ailleurs. Ouais, exactement. Et pas juste d'arriver et de dire, ouais, non, on arrête tout, tu vois. C'est vrai qu'ils débarquent jamais sur la planète, et ils se disent, ah bah, si on lance une bombe, on détruit tout, bah... Théoriquement, si on détruit la machine, peut-être que ça marchera. Ils se disent jamais ça, ils n'y ont jamais pensé. Ils sont toujours dans la mesure, tu vois... Ils sont dans la mesure d'essayer de comprendre ça d'un point de vue scientifique et d'un point de vue culturel. Et c'est ça qui est vraiment intelligent, et c'est la force de Stargate, je pense. C'est une langue mort. Et je me souviens que quelqu'un a même resté ici pendant 3000 ans. Oh, je ne serais pas sûr de ça. C'est de voir à travers le bâtiment, regarde les nuages. Ah, t'as vu ? Hey ! Save me ! My life is pain ! And my suffering ! Je vais continuer ce que je disais avant, c'est que le truc qui me déçoit un petit peu de cet épisode-là, c'est que... Bah, c'est très... En fait, ça montre que Stargate SG1, en fait, peut-être la seule chose qui a mal vieilli, c'est que c'était beaucoup trop américain. C'est que si on ferait une série comme ça aujourd'hui, je pense qu'on pousserait vraiment, vraiment à fond la coopération planétaire. Quand ils commencent, en fait, à dévoiler un petit peu le programme Stargate dans la série, ça ne se représente que, en fait, dans les équipes des vaisseaux spatiaux, mais pas dans le programme Stargate en lui-même. Alors, tu voyais, par exemple, dans l'arrière-plan, juste une équipe chinoise qui se promenait, par exemple, une équipe coréenne, je ne sais pas, une équipe italienne, peu importe. Tu vois, juste de voir, en fait, que les gens ressemblaient un petit peu à ce qu'ils devaient ressembler, ça aurait pu rester même cliché, on s'en fiche, avec le petit drapeau. Et ça aurait déjà fait un petit peu le travail de cette idée-là d'un programme planétaire, quoi. En fait, c'est théoriquement impossible que ce soit les seuls à avoir le monopole sur le truc, tu vois. Et le fait qu'ils disent... Ça, c'est un tout petit peu incohérent, tu vois, le fait qu'ils disent que les Russes, ils ont eu ce truc pendant deux ans ou deux mois, et qu'après, ça a capoté, tu vois. Genre, ça, c'est pas exactement possible parce qu'ils n'auraient jamais lâché à faire. C'est sûr que dans la réalité, ils n'auraient jamais lâché à faire. Après, j'aime quand même bien le petit clin d'œil en mode, tu vois, c'est les Russes. Enfin, ils ont choisi les Russes. Oui, oui, bien sûr. Tu vois, parce que les États-Unis, les Russes et tout. En vrai, c'est facile, mais je trouve quand même que ça fonctionne bien, tu vois. Oui, pour jouer un peu sur la rivalité, ouais. C'est vrai qu'ils y jouent énormément dans cette série. C'est toujours le même contexte, en fait, entre les États-Unis et les Russes. On a oublié de clapper. Merde. Non. Bon, on peut le faire maintenant. À la fin, tu vois, il a ce dernier rebond, ouais, d'humanité, qui dit, ouais, il y a déjà trop de gens qui sont morts pour moi, tu vois. Et ça, c'est quand même une petite nuance à la fin. Je trouve que c'est intéressant. Ouais. Moi, j'aime beaucoup cet épisode et je l'ai choisi parce qu'il y a toutes les influences Alien, toutes les influences Indiana Jones. Et quand même, il y a toujours ce petit truc où ils utilisent, en fait, la lore, tu sais, les influences Goa Wood de Sergei Etesgéen pour transformer l'histoire telle qu'on la connaît, en fait. Et c'est super cool, quoi. Quand tu vois ça, t'y crois à 100%. Moi, je me rappelle, un des trucs que j'aimais le plus, c'est qu'avec cette série, quand je regardais quand j'étais petit, c'était que t'avais l'impression qu'on te donnait des cours d'histoire alternative, en fait. Et du coup, et c'est marrant parce que très souvent, c'est des cours d'histoire alternative sur des civilisations qui n'existent plus. Et du coup, en fait, ça leur donnait de la vie, en fait. Ça donnait de la vie à des civilisations auxquelles on ne prêtait plus vraiment attention, à part la pop culture, à part les films et les trucs comme ça. Et du coup, moi, j'ai adoré ça. C'est ça qui m'a fait tomber amoureux de la plupart des mythologies, que ce soit grec, romain ou égyptien, etc. C'est un peu une recette qui fonctionne, tu vois. Là, c'est un mélange de plein de choses qu'on connaît déjà, tu vois. Il y a un peu les codes du film d'horreur et tout, tu vois. Mais il l'utilise et il le tourne un peu en dérision quand même, tu vois. Ils font pas genre, ah non, on va se split, tu vois. Et à l'autre, il y a un moment, il y a Daniel qui dit, ouais, bah laisse-moi tout seul dans le noir. Tellement. Et du coup, je trouve que tu vois, il l'utilise et il le tourne à la dérision et c'est ça aussi qui fait que tu y crois un peu, tu vois, en mode, moi, je ferais grave ça aussi si j'étais à sa place, tu vois. Donc, c'est toujours dans cette même ligne que je trouve vraiment bien. Ouais. Ça te fait quoi alors de redécouvrir un peu Stargate à ce géant ? Toi, ça faisait longtemps que tu l'avais pas vu, non ? Bah, ça fait super longtemps. Je pense que ça fait au moins quatre ans que j'ai pas vu un épisode, tu vois. Et du coup, je les vois d'une manière complètement différente, tu vois. Déjà, j'analyse un peu plus genre la lumière, les scènes et tout. Et du coup, vu que là, même si je m'en souviens pas très bien, tu vois, je me souviens de choses qui vont se passer après et tout. Du coup, je fais des liens, tu vois, entre les épisodes. Et là, le fait de regarder, bah, trois de trois saisons différentes, c'est aussi intéressant de voir comment les personnages, ils ont évolué. Je trouve qu'il est, par rapport au premier qu'on a vu, tu vois, il est déjà beaucoup plus ironique, le colonel, que le premier épisode de la saison 2 qu'on a vu où il était un petit peu plus genre colonel, colonel, tu vois. Beaucoup plus carré, ouais, tout à fait. Tout à fait, ouais. Mais j'aime beaucoup comment ils se développent, en fait, les personnages. Et c'est un truc qu'on a pas forcément, en fait, dans les trucs de science-fiction parce qu'on a l'impression que l'univers prend toujours le relais par rapport aux personnages. Ouais. Parce que je pense pas du tout dans le sens qu'on a un bon personnage qui te ancre, en fait, dans l'univers, bah, tu peux croire à tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. Si t'as un bon personnage qui est là, en fait, et qui te guide dans le voyage, tu vas y croire et tu vas kiffer. Je suis d'accord. Ok. Merci pour être venue. Est-ce que tu as envie de plug à tes réseaux sociaux ? Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Bah, c'est moi, Clémentine, Patrick. Clémentine ? Oui, ça, je sais. Patrick ? Patrick ? Alors ? On n'attend pas Patrick ? Moi, je mettrais tes réseaux dans la description, alors. Ok, ça va. Là en bas. Regardez. Ici. Là. Pas par terre. Non. Là. Pas sur mes jambes. Là. Là. En bas. Voilà. Merci pour être venu, du coup. Je suis Patrick et... C'est Clémentine. Et ceci est Tornapart. La 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 la